Bonjour, bienvenue au journal de la SEPH, la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Nous sommes le mardi 18 novembre, jour où j'ai rencontré ma femme. Petit clin d'œil. Alors faisons simple, faisons court, pour faire tomber les représentations, rien de mieux que de toucher le grand public avec le handicap et le cinéma. Alors, faisons simple, faisons direct, retrouvons Nils Tavernier en direct de Saint-Lô. Moi, ça fait 20 ans que je fais des films principalement sur l'enfance et principalement sur l'enfant en situation de difficulté ou de rejet. J'avais envie de travailler sur l'infirmité motrice cérébrale, mais on avait envie de faire un film qui soit tout public, qui soit un succès story. Et on est content parce que les gens dans les salles, quand ils en sortent, ils sont souriants et heureux. On voulait qu'il y ait beaucoup de monde qui voit le film et traiter de façon, de manière un petit peu positive, cette histoire qui est un peu dure au départ. Voilà, pour une fois, et puis pas hésiter de faire un film vraiment grand public, un peu à l'américaine même. Ce qui est sympa dans le film, moi je crois que c'est que très vite, on oublie l'handicap. Et ça, c'est un truc qui est réussi aussi grâce à l'acteur qu'on a choisi. L'acteur du film, il est lumineux, frais, sympathique. Fabien Hérault, il a... Il était... Dans les infirmières moteurs... Souvent chez les infirmières moteurs cérébraux, il y a un taux de fatigabilité un peu plus élevé. Donc on s'est juste adapté à ça, quoi. Il fallait de temps en temps qu'ils fassent des siestes. Mais enfin, nous on a attendu des comédiennes sur des plateaux parce que leurs cheveux, elles ne sont pas parfaits. Pendant des plombes, Fabien Hérault, il est facile comme acteur, je vous le dis. Nous sommes aujourd'hui au Cinéma Viking de Saint-Lô qui nous fait le plaisir de nous accueillir pour la projection du film de Nils Tavernier, de Toutes nos forces. C'est un événement organisé dans le cadre de la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées. L'objectif de cette soirée, c'est s'envisibiliser le grand public à la question du handicap et de le traiter sous différentes formes. Au travers de ce film qui traite notamment de la relation d'un père et de son fils en situation de handicap. qui traite également de la thématique de la performance sportive, de la réalisation de soi à travers le sport et de l'intégration sociale, en l'occurrence, pour l'acteur de ce film. Et qui est le leitmotiv de notre association, notamment au travers du travail que l'on réalise dans notre institut d'éducation motrice, qui est l'insertion sociale, scolaire et professionnelle des personnes en situation de handicap. Cette soirée-là, elle m'a bien plu, parce qu'on retrouve une famille autour d'un enfant handicapé. Les liens que ça procure entre la mère, le père, l'enfant, les différences, la provocation pour y arriver. Je pense que oui, j'étais un peu dedans dans ce film-là aussi, plus que dans celui d'Intouchable. Découvrons quelques réactions à la sortie de la projection. Effectivement, un film magnifique en termes d'émotions, d'émotions au niveau de la relation entre une mère, un père, son fils, notamment les relations entre le père et le fils. Et je serais tenté de dire que, malgré le fait que tout au long du film, le handicap est omniprésent, on y voit aussi d'une manière tout à fait claire les relations entre un ado et son père. Et ça, c'est les relations de tout ado avec tout papa. C'est de l'énergie positive, disons. C'est aussi un film très émouvant, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et comme je disais, il faut toujours monter la côte et jamais baisser les bras et regarder en dessous de soi. C'est vrai que c'est un très beau film, plein d'espérance en tout cas. Bonsoir à tous et bienvenue pour notre bulletin météo des régions pour la SEPH 2014. Aujourd'hui, mardi 18 novembre, une variation de température à la hausse avec notamment un handibouling à Pertuis, des actions de sensibilisation à Caen, Agneau, Maubeuge, Villeneuve-Dasque et Ambeurieux-Embugé, une pause engagée à Toulon avec coloriage de toile par le grand public. Et tout de suite, retour en image sur notre bulletin météo d'hier. Nous sommes à Évreux où le réseau des réussites de l'Adapte Heure a organisé un handicapé regroupant 80 candidats et 15 recruteurs. Tout de suite, François Terrade, délégué du comité du réseau des réussites de l'Heure, nous en dit plus. Depuis le mois d'avril, nous travaillons sur la réussite de cet handicapé, que vous voyez aujourd'hui, qui est très fourni. Nous sommes très heureux parce qu'après la suite, ce n'est pas pour un emploi immédiat, en fait. C'est pour permettre aux candidats de voir un maximum d'entreprises dans un minimum de temps, en fait. Parce que pour voir 15 entreprises dans une journée, comme on voit ici, leur faut une année, peut-être plus. Quand ils les ont, les entretiens. Donc, c'est de ce côté-là, je crois que c'est bénéfique. Et puis, ils se sentent un peu soutenus, on les aide, etc. A demain, pour un prochain journal télévisé.